La question de l'individu, la question de l'individu, la question de l'individu, le mythe contemporain ? D'abord, en connaissant les travaux que vous avez faits sur la condition littéraire, sur le rapport à la télévision, à la lecture, à l'école, c'est ce que vous appelez, ce que vous mettez sous le terme de socialisation, qui est un terme un peu difficile à comprendre en première analyse. – Oui, le terme de socialisation est un terme extrêmement large en sociologie qui désigne finalement les processus de fabrication sociale des individus. Comment les individus sont socialement construits à travers les expériences qu'ils ont dans leur famille ? Alors on va travailler sur les socialisations familiales dans des institutions comme l'école ou des institutions religieuses, politiques, etc. Donc vous avez de nombreux chercheurs qui peuvent travailler sur des éléments de socialisation très variés, socialisation scolaire, familiale, politique, religieuse, etc. Voilà, c'est une grande tradition dans la sociologie depuis Max Weber en Allemagne et Emile Durkheim en France, que ce type d'analyse de la fabrication des hommes, des types d'individus ou des types d'hommes, comme disait Weber. – Ce qui est frappant, c'est que quand vous définissez ainsi le terme de socialisation, on voit que vous conservez à la sociologie ce que justement Durkheim ou d'autres avaient inventé il y a voici un siècle, qui est l'idée que la sociologie a une portée descriptive et explicative générale et refuse d'une certaine façon d'entrer dans une dimension de spécialisation, de sectorisation excessive en acceptant comme une chose évidente ce que seraient les divisions de classe, de sexe, de genre ou de pratique que beaucoup de sociologues contemporains assument comme si elles allaient de soi. Et vous parlez de l'école ou de la lecture, vous travaillez sur la télévision et sur les pratiques d'écriture, mais en même temps vous ne définissez pas un corps sociologique des écrivains ou un corps sociologique des élèves ou des enseignants comme si cela correspondait à des réalités sociales bien établies. Est-ce que ce n'est pas une attitude d'irrimante ? – Je pense que l'attitude scientifique consiste à remettre en question un certain nombre de cadres de pensée ordinaires. La sociologie, si elle veut être science, c'est un vrai débat dans les sciences humaines et sociales, sommes-nous des sciences comme les autres, etc. Mais il me semble que la sociologie peut être une science, et s'il est une science alors elle doit comme d'autres sciences remettre en question un certain nombre de catégories ordinaires, de perceptions, de représentations du monde. Et si on revient à cette question de la socialisation par exemple, on peut effectivement redécouper les objets du monde social qu'on étudie à partir de cette indérogation de la socialisation qui ne s'arrête pas aux portes de la famille mais continue tout au long de la vie, y compris chez les personnes âgées. Il y a une sociologie de la socialisation de la vieillesse, de la socialisation à l'intérieur des maisons de retraite par exemple, pour évoquer un travail d'une collègue dans mon laboratoire. – Et alors s'il en est ainsi, est-ce qu'il est possible de remettre également en question les certitudes sur lesquelles nous vivons tous, qui sont l'existence de groupes sociaux, celles d'individus qui auraient leur propre autonomie, la représentation stabilisée d'eux-mêmes, de leur vocation ou de leur autonomie, comme vous semblez le faire dans vos travaux ? – Si vous voulez, aujourd'hui je crois qu'il y a un discours qui est assez dominant et qui parle de la montée de l'individualisme ou de l'individualisation des mœurs, des pratiques, etc. Bon, je pense que face à un problème de ce type-là, un sociologue doit toujours prendre de la distance et essayer de ne pas adhérer immédiatement à des choses qui peuvent paraître évidentes, puisque ces discours ne sont jamais totalement faux, on va dire. Ce sont des discours qui évoquent des réalités, qui pointent un certain nombre de questions dans le monde social, mais je crois que pour faire de la science du monde social, il faut mettre encore une fois à distance ces discours premiers pour essayer de voir comment ça se passe dans le monde social et essayer de mesurer les écarts entre ce que disent les discours et ce que nous montre l'observation directe des réalités sociales. De ce point de vue-là, effectivement, le sociologue n'est pas obligé de faire comme si nous étions tous des individus autonomes, authentiques, originaux, etc. C'est cet individu qu'on nous présente souvent comme l'individu des sociétés modernes ou post-modernes qui se seraient inventés progressivement et en tout cas qui seraient extrêmement présents depuis la seconde moitié du XXe siècle, notamment. – Mais vous montrez en ce sens que l'individu répond à une forme d'auto-conviction, de contraintes appliquées à soi-même, de prescriptions sur ses propres comportements, attitudes dont on ne voit pas finalement très bien d'où elle vient et qui la porte. Et pourtant, à l'évidence, cette représentation est très structurante pour beaucoup d'évolutions des sociétés contemporaines. – Oui, alors ça, c'est un thème que Norbert Elias, un sociologue allemand, a beaucoup étudié. C'est un des grands fils rouges de sa réflexion, de son travail sociologique, c'est-à-dire l'idée que nous sommes dans les sociétés d'auto-contrôle de soi. Alors, progressivement, les sociétés sont passées de situations où on commandait de l'extérieur aux individus, on obligeait les individus de l'extérieur à des sociétés qui, de plus en plus, demandent aux individus d'intérioriser les normes et de s'auto-contrôler, de maîtriser leurs émotions, etc. Alors, la force de Norbert Elias, c'est de ne pas s'en tenir au discours sur l'individu autonome, libre, original, singulier, etc., mais de montrer où sont les institutions sociales, quels sont les processus sociaux qui conduisent plus ou moins à ce type de comportement, et plus ou moins selon les groupes sociaux, selon les catégories sociales, selon les moments dans l'histoire. Donc, il faut repartir dans le monde social pour voir comment se fabriquent ces individus autonomes dont on nous parle aujourd'hui. Alors, le paradoxe, si je vous suis bien, c'est que d'un côté, Norbert Elias montre que cette orientation des sociétés occidentales remonte au moins à l'époque de l'humanisme erasmien, en faisant des manières de table, ou de la politesse, ou de la position littéraire, des manières de sortir, des hiérarchies traditionnelles et de la violence légitime qui prévalait, au moins dans la représentation qu'on s'en fait dans les époques antérieures, et donc on aurait une tendance dominante, mais simultanément, Norbert Elias montre que ces contraintes sont de plus en plus pesantes, qu'elles mettent les individus hors d'eux-mêmes, leur faisant rêver de façon illusoire à des situations personnelles qu'ils n'atteindront jamais, et fantasmant, finalement, collectivement, le devenir des stars, des médias ou du sport, comme la position de héros, auquel chacun s'identifie de manière, finalement, très déceptive. Alors, comment est-ce qu'on peut, entre ces deux orientations qu'on trouve chez Norbert Elias, trouver la voie d'un humanisme contemporain ? – Si vous voulez, le problème est de savoir si l'individu autonome est une invention sociale ou si l'individu est posé comme pré-social ou asocial. Et beaucoup de discours contemporains font comme si les individus n'étaient pas fabriqués socialement. Ce type d'individu-là, qui est posé comme autonome, faisant un certain nombre de choix personnels, parmi des possibles, s'autodéterminant, etc., on fait parfois comme si on avait affaire à un individu qui était constitué, on ne sait pas comment, mais comme cela dès le départ, comme des adultes isolés, séparés du reste du monde. Et Norbert Elias précise comme s'ils n'avaient jamais été des enfants, comme s'ils n'avaient jamais été formés, comme s'ils n'avaient pas été formés par cette société pour devenir ce qu'ils sont. À ce moment-là, on se rend compte que ces individus-là, ces capacités d'autocontrainte, sont liées à des institutions et à des fonctionnements institutionnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus libre d'être un individu aujourd'hui autonome que d'avoir été un individu qui l'était moins. Ce sont les rapports de pouvoir qui changent, ce sont des fonctionnements institutionnels qui changent, mais au fond, le travail de la socialisation, le travail de l'institution perdure. Et aujourd'hui, on a tendance à faire comme si les individus étaient libres de tous liens, d'une certaine façon, comme s'ils étaient un peu atomisés et comme si les institutions ne contribuaient pas à leur fabrication. Par le même, souvent, c'est un des grands thèmes de déclin des institutions, de perte des grands repères institutionnels, classiques, etc. Or, ce que l'on observe, c'est que finalement, l'institution n'a jamais été aussi présente, simplement qu'elle est de plus en plus invisible et elle demande aux individus une participation. Elle responsabilise les individus, elle met les individus en situation d'intérioriser les normes de l'institution, alors que pendant très longtemps, l'institution contraignait, était coercitive, mais de l'extérieur. Donc les choses ont changé et on ne s'est pas rendu compte de ce qui se changeait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que les individus sont de moins en moins déterminés socialement, de moins en moins contraints par les institutions, alors que tout simplement, ils sont déterminés autrement socialement et les institutions fonctionnent autrement. Alors, est-ce que c'est ce type de développement, de processus que vous placez sous le terme de disposition qu'on trouve souvent dans votre travail et qui n'est pas non plus un terme évident à première vue ? – Si vous voulez, une disposition, c'est un terme extrêmement générique pour parler des effets de cette socialisation sur les individus. C'est-à-dire comment le monde social reste en nous, comment il reste sous la forme de manières de voir, de sentir, d'agir, de percevoir le monde d'une certaine façon, parfois relativement inconsciente, parce que lorsque nous avons été socialisés dans notre famille, dans les premiers temps, nous ne savions pas ce que nous étions en train de fabriquer dans ce rapport aux parents, au monde, à l'environnement immédiat, etc. Donc, une bonne partie de ces dispositions sont non conscientes, voire inconscientes, et donc les dispositions sont ce que le monde social a laissé de traces en nous. – Alors, on pourrait dire que de ce point de vue-là, la sociologie de type dispositionnaliste est très proche de la psychanalyse. La psychanalyse cherche des traces mnésiques. Nous cherchons aussi à mettre en évidence un certain nombre de manières plus ou moins durables, plus ou moins permanentes, de se comporter, d'agir, de percevoir le monde. – Alors, si la filiation de Norbert Elias est celle de l'école positiviste, on entend dans votre propos également, je dirais, deux résonances qui m'intéressent beaucoup. C'est d'une part l'école pragmatiste autour de Peirce ou de William James, qui nous apprenne comment nous faisons des choses avec des mots. Et d'une certaine façon, on entend dans votre propos que nous nous convainquons nous-mêmes d'activer des valeurs de sens ou des croyances dont finalement nous sommes les seuls dépositaires et dont rien ne nous garantit, en dehors de l'adhésion que nous leur donnons, qu'elles vont être validées. Donc ce serait, est-ce que vous sentiriez d'une certaine façon en accord avec l'hypothèse que cette sociologie dispositionnelle renvoie aussi à cette idée du pragmatisme des convictions et des croyances ? – Moi, j'ai utilisé de temps en temps, dans mes travaux, les réflexions de Peirce qui, effectivement, sont assez intéressantes pour un sociologue qui travaille sur ces questions de dispositions et de formation des dispositions, des croyances, des dispositions à agir ou à croire certaines choses. Et donc, effectivement, c'est une tradition qui est tout à fait utile pour le sociologue. J'avais trouvé dans une recherche antérieure quelque chose d'assez intéressant en travaillant sur des discours publics autour de la notion d'illettrisme. La notion d'illettrisme, qui a été une notion qui a réussi publiquement, comme on dit, qui a été inventée à la fin des années 70 et qui a connu une gloire publique pour devenir une priorité nationale de lutte contre l'illettrisme quelques dizaines d'années après. Et on voit que, finalement, les gens qui parlent de ces problèmes sociaux en parlent souvent d'une manière telle qu'on ne comprend pas véritablement toujours ce qu'ils disent et eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de savoir ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que, paradoxalement, alors que le discours est souvent perçu, le langage est associé à de la conscience, en fait, nous utilisons le langage, le discours, souvent de manière tout à fait non consciente. Donc, on a quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'au fond, là où souvent on place la conscience, le langage, eh bien, le langage, comme le reste des pratiques, souvent un automatisme, une routine, une manière de dire qui peut donner l'impression à ceux qui utilisent les mots du langage qu'ils pensent des choses et finalement, ils sont plus pensés par les mots qu'ils ne pensent véritablement avec ces mots et souvent, ils sont conduits à des représentations qu'ils n'ont pas véritablement décidées d'avoir. Donc, c'est très, très compliqué. Je pense qu'une étude des discours est quelque chose de tout à fait important dans l'analyse de ces perceptions souvent non conscientes du monde social. Alors, du coup, il y a une autre dimension vers laquelle vous vous approchez, me semble-t-il, et c'est un peu paradoxal. Quand vous parlez de psychanalyse dispositionnaliste, j'entends également un rapport avec la tradition de l'école phénoménologique et ce qu'on pourrait trouver chez Sartre sous le nom de psychanalyse existentielle qui renvoie aussi à l'idée d'un choix originel qui aurait été fait indépendamment de vous et auquel, par exemple, Jean Genet est amené à devoir se conformer, assumer des représentations voulues sur lui par d'autres et à se libérer progressivement d'un personnage collectif sur lequel ses propres dispositions ont d'abord été automatiquement développées. – Alors, je serais moins intentionnaliste que Sartre et je pense que la plupart des sociologues sont moins intentionnalistes que Sartre. Il y a moins d'intention que ça dans le fonctionnement du monde social, me semble-t-il. Mais en même temps, le projet d'alliance du marxisme et de la psychanalyse qui était son grand projet, il définissait parfois sa position existentialiste comme une tentative de synthèse de position psychanalytique et marxiste, notamment dans question de méthode. On voit que c'est un projet qui est finalement très très proche d'un certain nombre de sociologues. Essayer à la fois de comprendre les rapports sociaux les plus objectifs et en même temps attirer l'attention sur le fait que les individus sont déterminés par des déterminants beaucoup plus fins que saisit la plupart du temps la psychanalyse. Les relations fines avec le père, avec la mère, le fait que Flaubert n'est pas juste un représentant de la bourgeoisie, mais à un père qui a tel métier, il a un frère qui a réussi avant lui, etc. Tout ça va déterminer en grande partie la place qu'il va occuper dans sa famille et qui vont le conduire progressivement à décider, entre guillemets, d'être écrivain. Donc il y aurait cette dimension auto-mystificatrice des individus vis-à-vis d'eux-mêmes qui conduisent une partie de leur existence en fonction d'illusions ou de projets qu'ils mènent sans même savoir exactement vers où ces projets peuvent les mener. – Oui, je ne sais pas si on peut parler véritablement d'illusions, parce que ce sont des illusions qui se réalisent en bonne partie. Donc ce sont soit des espoirs quand on voit des enfants qui deviennent ce que les parents ont souhaité être. C'est un des grands cas de figure qu'on trouve quand on étudie des trajectoires sociales. On se rend compte que les enfants réalisent un certain nombre de projets qui n'ont pas été réalisés par les parents, mais parce qu'ils ont entendu, ils ont vécu dans une famille où en permanence on a dit la frustration en tant que dessinateur, photographe, joueur de tennis ou je ne sais quoi, du père, de la mère, etc. Et les enfants reprennent ces projets, des projets qui ont été abandonnés et parfois reprennent cette activité pour en faire un projet personnel, on va dire. Alors, ils se l'approprient comme projet personnel, mais évidemment, ça leur a été servi au cours de cette socialisation familiale, diffuse, très tranquille, qui ne ressemble pas du tout à de l'inculcation massive et coercitive. La socialisation passe par des voies extrêmement subtiles. – Vous montrez d'ailleurs qu'il en est de même au sein de l'espace scolaire et que progressivement, la différentialisation des pédagogies aboutit, semble-t-il, à rapprocher l'espace scolaire d'inculcation de cet espace familial que vous venez de décrire, comme si les élèves devaient progressivement intérioriser les normes et vouloir eux-mêmes les règles qui leur sont en réalité proposées et au moins de l'extérieur. – Oui, les pédagogies qui visent à rendre les enfants autonomes, en fait, s'appuient sur des enfants qui sont très largement déjà, on va dire, pédagogisés dans leur famille, qui sont scolarisés dans leur famille, c'est-à-dire concrètement, qui ont des parents qui ont déjà des habitudes intellectuelles liées à l'institution scolaire, qui sont très diplômés de manière encore plus concrète. Donc, on voit qu'effectivement, l'école est très intéressée par ces enfants qui arrivent déjà à l'école, en sachant ce que c'est que l'école, en aimant à peu près ce qui s'y passe, en comprenant à peu près tous les messages qu'on leur envoie, voire même dans certains cas, trouvent ça formidable. Donc, évidemment, voilà des enfants prêts à devenir des élèves autonomes qui vont se diriger eux-mêmes vers le savoir, qui vont co-construire ce savoir, comme on dit beaucoup aujourd'hui, etc. Donc, tout ça est un modèle idéal qui peut être réalisé dans certains cas quand les enfants sont issus de milieux très dotés culturellement. En revanche, on voit les limites de ce modèle pour des enfants qui sont très, très éloignés des attentes scolaires, des exigences scolaires, et qui arrivent à l'école totalement dépourvues de ces goûts, de ces compétences, de ces anticipations pratiques, des choses à faire, et qui, au contraire, ne comprennent pas grand-chose de ce qui se passe dans cet espace, dans cet univers-là. Donc, en permanence, ils sont en crise, ils sont mis en crise par l'institution qui les sanctionne, qui leur dit que ça ne va pas, que ça n'est pas comme ça qu'on parle, ça n'est pas comme ça qu'on se comporte, ça n'est pas comme ça. Bon, et du coup, effectivement, pour eux, l'autonomie est loin d'être gagnée. – Vous sous-entendez, d'une certaine façon, que l'autonomie, qui est posée comme une vertu ou comme un bien, se trouve, malgré tout, conserver ce qu'il y avait à propos de l'individualisme chez Tocqueville il y a bientôt 200 ans, puisque je crois que Tocqueville est l'un des inventeurs du terme d'individualisme, quand il expliquait que l'individualisme ne supposait pas qu'il y ait des individus, mais qu'il y ait effectivement une manière de société, il pensait à la société d'Amérique du Nord, qu'il connaissait, et que cette société individualiste blanche des villes de la côte Est américaine s'opposait frontalement au groupe qui était noir ou indien, dont Tocqueville disait lui-même qu'ils étaient dans l'incapacité absolue de pouvoir intérioriser ce modèle proposé comme modèle démocratique de la société blanche américaine. Parleriez-vous, en ces termes, des différences sociologiques que nous connaissons dans nos propres sociétés aujourd'hui ? – L'incapacité n'est pas absolue, mais elle est culturelle, elle est sociale. On a beaucoup transformé les milieux populaires depuis très longtemps, je dirais. Tout ce travail d'alphabétisation généralisée de Calvin à Jules Ferry pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage de Furey et Ouzouf sur cette histoire de longue durée de l'alphabétisation en France. On a scolarisé, on a rendu obligatoire l'école et donc on a fait rentrer massivement des milieux paysans puis ouvriers dans un savoir qui leur était tout à fait étranger. Donc aujourd'hui, évidemment, on a des milieux populaires incroyablement plus compétents que ceux des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Ceci dit, comme la course continue, je dirais, les écarts sont maintenus. On trouve avec des niveaux d'exigence qui sont bien plus élevés aujourd'hui des enfants qui sont très à distance de ce que l'on demande aujourd'hui à l'école. et du coup, effectivement, le critère d'autonomie devient presque un stigmate, c'est-à-dire qu'on perçoit les élèves à partir de ces catégories-là et plutôt que de dire que les enfants sont en échec ou en réussite scolaire, comme on disait dans les années 70 ou 80, on dit aujourd'hui que ce sont des enfants autonomes ou ce sont des enfants qui ne sont pas autonomes, qui n'arrivent pas à se débrouiller par eux-mêmes, qui n'arrivent pas à être suffisamment… qui n'ont pas ni l'énergie, ni l'envie, ni les motivations, ni les compétences, ni les goûts pour arriver à faire un certain nombre de choses à l'intérieur de l'espace scolaire seul. Mais l'école découvre ça en permanence, je dirais, depuis qu'il y a école, elle mesure l'écart entre ce que l'institution souhaite faire et ce que l'État du monde social leur fournit comme type d'enfant, avec des enfants qui sont très proches de l'école et d'autres qui sont très éloignés de l'école. Donc la remarque de Tocqueville est tout à fait juste, simplement que ce n'est pas une incapacité qui est absolue, ce sont des incapacités relatives qui sont susceptibles de transformation historique, évidemment. – Écoutez, je crois que ce discours de la méthode sociologique est d'une très grande portée. Je vous remercie beaucoup, Bernard Lahir, de cet entretien. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada